Est-ce que tu es fait pour faire du squat ? Pourquoi ton pote lève plus que toi ? Pourquoi tu as du mal ? Et bien c'est très simple, il y a un morphotype idéal pour performer sur le squat et donc il y a 5 points très précis que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à vous, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Keep the Pitch, donc comme je vous le disais précédemment dans cette vidéo, nous allons traiter les 5 points essentiels sur comment vous devez être pour performer sur votre squat. Évidemment, ces points sont des critères de base et ne remplaceront jamais l'entraînement. Évidemment, si vous n'avez pas toutes ces qualités requises, vous pouvez néanmoins être excellent en squat avec un entraînement adapté et en essayant d'aller combler les différentes lacunes sur les points que vous n'avez pas de base dans votre morphologie, dans votre génétique et donc il y a évidemment toujours des personnes qui peuvent sortir un petit peu de ces standards-là et rester néanmoins performants sur la réalisation d'un squat. Évidemment, dans les points de performance que nous allons adopter ensemble, je parle d'un vrai squat athlétique, donc d'un squat d'haltérophile avec la barre haute et non de force athlétique où on va avoir tendance à jouer sur les leviers, donc les jambes en grand écart, le buste vers l'avant ou des choses comme ça. Je parle vraiment d'un squat conventionnel aussi beau et pur que possible. Je vous invite également, c'est un petit disclaimer, à aller voir les chaînes de We Are Athletic, de Power Camp et celle également de Rudy Goya, si vous voulez vraiment des informations précises sur les leviers ou tout simplement des choses vraiment très impactantes concernant la biomécanique ou la façon de s'entraîner. Point numéro 1. Vous devez être muni de jambes courtes et d'un buste plutôt long. Ce rapport de proportion offre un avantage mécanique car il réduit la distance que la barre doit parcourir. Évidemment, on est tout simplement sur un calcul et donc en fonction de vos leviers, plus vous allez avoir de bras de levier, plus la force à dégager et le maintien de la barre dans un certain axe va être coûteux en énergie et donc va demander plus de production de force. Si vous avez vraiment la chance d'avoir ces deux choses-là, naturellement, vous aurez tendance à être meilleur au niveau de votre squat et un torse long, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vous aider également à maintenir votre équilibre et à avoir une meilleure position au niveau de votre dos. Point numéro 2. Vous devez avoir des hanches plutôt larges et des articulations assez mobiles. Évidemment, des hanches larges vont vous permettre de maintenir un meilleur alignement et une plus grande stabilité. La souplesse de vos articulations, en particulier au niveau des hanches de vos genoux et également de vos chevilles, est cruciale pour atteindre une bonne profondeur, le tout sans compromettre votre posture et donc éviter des pertes d'énergie importantes. Point numéro 3. Vous devez avoir une musculature naturellement forte. Évidemment, votre corps doit être capable de fabriquer du muscle. Plus particulièrement sur les muscles de la chaîne postérieure, du bas du corps, donc vos fessiers, vos quadriceps, vos ischios jambiers notamment. Et évidemment, c'est très simple à comprendre. Pour produire de la force, il faut du muscle. Point numéro 4. Assez logique. Vous devez avoir un bon centre de gravité. Et ça nous renvoie bien souvent au point numéro 1. Et en général, quand vous avez les jambes plutôt courtes, vous allez avoir un meilleur centre de gravité qui va vous permettre de maintenir un équilibre et une stabilité plus importante. Évidemment, il faut comprendre que si vous avez les jambes trop courtes et le buste bien trop long, ça va faire l'effet inverse. Vous devez quand même avoir une proportion idéale. Avoir les jambes courtes, mais pas non plus trop courtes. Avoir le buste long, mais évidemment, pas le buste trop long non plus, puisque ça va commencer à créer des pertes de synergie, notamment au niveau de votre gainage et du transfert de force. Point numéro 5. Il est crucial d'avoir un dos très fort et souple. On a beaucoup parlé du bas du corps, mais pour maintenir la verticalité, la position, et surtout, on revient à ce point, avoir un transfert de force optimal. Vous devez avoir un dos fort et stable pour maintenir une posture correcte et soutenir la charge pendant votre squat. Un exemple précis, les Asiatiques ont le meilleur squat et sans commune mesure du monde. Et c'est très simple à comprendre. Elles ont tendance à avoir les jambes courtes, le buste plutôt long, le dos très très droit et une très bonne mobilité au niveau du bas du corps. Ce qui leur permet d'avoir mécaniquement en haltérophilie, pour la plupart, le meilleur squat possible. Évidemment, il y a une multitude de contre-exemples. Au-delà de ça, les blacks ont naturellement tendance à avoir les jambes beaucoup plus longilignes, ce qui va, de base, ne pas favoriser la flexion au niveau des jambes. Ils vont devoir adapter leur technique en ayant les jambes plus larges pour essayer d'avoir le buste qui penche un petit peu moins vers l'avant et essayer de limiter l'amplitude et donc solliciter beaucoup plus leurs adducteurs. Évidemment, il y a des personnes dans ce cas de figure qui ont un squat juste stratosphérique car ils ont su adapter leur technique et capitaliser sur l'entraînement qu'ils ont réalisé. Mais de base, les Asiatiques ont la morphologie parfaite pour avoir un squat de qualité. Pour conclure, il faut comprendre que pour être fort en squat, vous devez de base avoir les jambes plutôt courtes, le buste plutôt long, les hanches larges et vos articulations souples, le tout armé sur un dos qui est plutôt fort. Et vous devez avoir également une bonne proportion pour justement être capable de produire de la force de façon efficiente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les jambes trop courtes et le buste trop trop long quand même. Néanmoins, il est important de comprendre que votre succès en squat ne dépend pas uniquement de votre morphotype. L'entraînement, la technique, la mobilité et votre force vont jouer également un rôle crucial. Des personnes de tout morphotype peuvent devenir très compétentes en squat grâce à un entraînement approprié et à un acharnement et une régularité sans faille. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je trouve important de vous repréciser que cette vidéo est sponsorisée par Wodingo. Donc si vous cherchez du matériel de qualité pour vos entraînements en crossfit ou en sport de haute intensité, n'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. C'est français, c'est qualitatif et évidemment les amis, abonnez-vous.